Enfin, vraiment, le français. Ah ouais, sans trier, gare, allez. Je vois sur une branche un lion, recroquebillé, sur son humain, prêt à bondisser. Moi j'étais dans la voiture avec mes deux pieds, n'est-ce pas, sur les pédales, avec une main sur le volant, une autre sur mon fusil à répétitionner, et une autre sur mes balles. Mais non, comment trois ? Mais non pas trois mains. C'est pour la sorte du monde, ici c'est par le musée Spichner. N'est-ce pas, c'est la première main qui est devenue ma troisième parce que j'avais lâché le volant. Comment ? Ah bah oui, je croyais que vous aviez l'habitude des conférences d'Igota Coutique. Je prends mon fusil, je vige au front la bête en criant caramba, n'est-ce pas ? Le coup passas si près, qu'une feuille tomba. Une feuille, une feuille, une feuille tomba. Non, plus, 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 plus bonne feuille quand même. La feuille est tombée. Elle est tombée, n'est-ce pas ? Et le lion fit un écart en arrière. Je pense qu'il n'est là comme le chat et le rachat. Un écart. Là, il se cache la gueule. Un écart en arrière. Je reprends mon fusil. Je... Mais ça t'intéresse ou pas? Non, parce qu'il y a d'autres salles de spectacle. À Bruxelles, où il y a moins de monde. Et ils seront contents de te voir. Je vis... Je vis au... Je l'ai... Et alors, j'ai tiré. Et là, je l'ai tué mort. Ça, c'est un souvenir, pour moi, impérissable. Pour moi, pour lui, pas. Bon, alors, je vais passer à quelque chose qui... C'est plus intéressant, parce que... Vous avez l'air dissipé. À un autre moment, à un autre souvenir terrible, c'est ça. À moi, je poursuivais. Je, hein, moi, hein, hic, hein. Je poursuivais, hein. Sur mes risques et mes périls, hein. Sur le tout, hein. Je poursuivais. C'est ça. Mais telle-toi, hein, parce que sinon, l'animal, il va partir. Ça, c'est marrant, c'est... Vous n'êtes pas l'habitude, ça, hein. Je poursuivais. Un caméléon. Quoi? Ça n'a l'air de rien, mais il m'en a fait voir de toutes les couleurs. À un moment donné, il a glissé, n'est-ce pas, au bord d'un rocher. Moi, j'ai glissé aussi, n'est-ce pas. On ne s'est plus jamais revus. Dans un gouffre, mais un gouffre, mesdames messieurs, que tu ne sais pas imaginer. Si tu ne l'as pas vu, que pour le voir, je vais essayer de t'expliquer pour que tu sais l'imaginer en le voyant. 242 mètres 25 de l'arche. 883 mètres 75 de profondeur environ, n'est-ce pas. Je tombe là-dedans, en suite libre, hein. Un mètre, deux mètres, trois mètres. Je m'en attrape tout à coup à un arbuste qui dépassait d'une falaise, duquel dépassait une branche, duquel dépassait mes deux bras, duquel passait mon corps, n'est-ce pas qu'il pendait, là. À cet arbuste, tout à coup, il y a le bout de la branche qui cache, un bras qui s'en va. J'étais retenu, n'est-ce pas, uniquement avec une seule main dans ce gouffre, avec le vide en dessous de moi, n'est-ce pas. Tu as beau être à Europe Assistance... Il y a des moments où tu te sens seul. Terrible. Moi, j'avais mon carnet, mais à qui le montrer? Quand je pense que je voyageais avec FTS, comme il faut tout savoir. Et j'étais là, n'est-ce pas. Il y a quelqu'un? Et l'écho qui me répondait. Ironique, il y en a quoi comme ça, vous savez? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, 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 quelqu'un. Il bégayait en plus. Je l'aurais tué, hein? Ça, je l'aurais tué, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un? Oui, moi. Oh, il y a quelqu'un. Oui, moi, le bon Dieu. Oh. Oui, c'est ça. Le bon Dieu. Ah, le bon Dieu, oui, d'accord. Heureusement, il était bilingue, il me comprenait. C'est bien, papa, qu'est-ce que je dois faire, moi, ici? Voilà, mon fils. Oui, papa, oui. Tu vas lâcher l'autre main et je serai là, en bas, pour te rattraper dans mes bras et te ouvrir immédiatement les portes du paradis. Oh, Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ça ne va pas ou quoi? On ne joue pas un machin comme ça, puisque je suis encore là, hein? Tu joueras ça quand je ne serai plus là. D'abord, quand je ne serai plus là, il n'y a pas raison que tu joues ça non plus, alors. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas expliquer, n'est-ce pas, comment j'en suis sorti. Ça, c'est pour ma prochaine conférence, n'est-ce pas, d'exploration du monde. Mais ça m'a donné le goût, n'est-ce pas, de vivre dangereusement dans ce climat hostile où ce que le premier qui rugit a, évidemment, raison, n'est-ce pas? Et je dois dire, n'est-ce pas, que là, j'ai commencé à chasser, parce que j'avais mon chlamique pour 8 jours seulement, n'est-ce pas? Ce n'était pas assez. Alors, heureusement qu'avant de partir, n'est-ce pas, j'étais déjà, en quelque sorte, n'est-ce pas, ben oui, c'est mon chien, évidemment. Ça, qu'est-ce que j'aurais fait d'un chien, en plus, n'est-ce pas? Le premier jour, j'ai chassé, n'est-ce pas, un popotame, n'est-ce pas, et le lion déjà cité, n'est-ce pas, plus haut. J'ai également, n'est-ce pas, chassé le lendemain une bête non identifiée. J'ai chassé également un chose, là, un crocodile ou un alligator. Ça, c'est caïman, la même chose. Mais là, écoutez, là, je vais dire, ça, c'est un très vieux jeu de mots qui n'est pas de moi, n'est-ce pas, ça, si on me l'a prêté, d'un jeu à vendre. Non, non, c'est vrai, c'est du commandant costaud, ça, n'est-ce pas? On connaît, un commandant costaud, c'est celui qui passe son nez, comme ça, qui rentre dans une boîte, et qui fait blubli, 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 avec plein de choses de politiciens, je ne sais pas, pas de politiciens autour, de requins autour, n'est-ce pas? J'ai chassé, j'ai chassé également, n'est-ce pas, un panou, là, j'ai eu beaucoup de chance, c'était pas facile, et après, j'ai chassé un serpent aldoblaton, n'est-ce pas, ça, c'est le nom scientifique, attention, parce que, non, non, ça, vous ne connaissez d'ailleurs pas, il ne faut pas faire semblant, le nom vulgarisé du serpent aldoblaton, c'est serpent constructeur. Si, 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 ça, ça m'a été garanti par monsieur Shaw, jette Y, X, 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 par X, par X, et j'ai chassé le dernier jour, n'est-ce pas, là, huit panous d'un coup, n'est-ce pas, ils étaient dans le chantier, comme ça, devant ma voiture, huit panous, ça, c'est, comment, qu'est-ce que c'est, un panou? Je n'ai pas montré, je ne vous ai pas montré, non, mais il faut le dire, non, ah, mais monsieur, tu dois le dire, parce que, ben oui, tu fais bien, parce que les autres, ils disent rien, ils sont bêtes, toi, tu es bête, tu le dis, vaut mieux, n'est-ce pas? Je voulais montrer une photo, non? Ah non, je n'ai pas de photo de panou, mais je vais expliquer pour que tu comprennes et que tu sors ici plus malin que de rentrer, hein? J'ai deux bras tout noirs, deux jambes toutes noires qui tombent jusque par terre, n'est-ce pas, et quand tu veux tirer là-dessus, n'est-ce pas, ça se met devant toi, n'est-ce pas, ça ouvre les bras et ça fait pas nous, 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 pas nous